Malgré la reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible, cette prise en compte, on l'a déjà un petit peu vu précédemment, cette prise en compte n'est pas non plus absolue, même pour les animaux de compagnie. On aurait pu penser que c'était davantage pris en compte, pas du tout. Et notamment, en tout cas, en ce qui concerne les chiens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces chiens ? On a le législateur qui est intervenu en 1999. Et il a effectivement opéré une ségrégation. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'autres termes en distinguant les chiens dits dangereux. Alors, plus précisément, il dit susceptibles d'être dangereux et les autres. Alors, tout de suite, on a l'impression qu'il y a les bons chiens d'un côté, puis les mauvais de l'autre, les méchants. Et donc, il les a stigmatisés. Il n'y a pas d'autres termes. Et on a fait un peu le bouc émissaire à tel point, d'ailleurs, que dès qu'il y a des morsures, un enfant est mordu, etc. Les médias s'en emparent. Il y a une surmédiatisation sur ce problème. Et systématiquement, on entendra, c'est un chien de catégorie, c'est un chien dangereux. Alors que quand on regarde, la plupart du temps, ça va être un chien qui a mordu, mais qui ne fait pas partie des chiens de catégorie. Là, il y a vraiment un amalgame qui est fait. Alors, qu'a fait le législateur ? Il les a classés en deux catégories. Et plusieurs mesures ont été prises, comme par exemple l'interdiction pour certaines personnes d'en posséder. Alors, je ne vais pas être exhaustive, mais il y a notamment les personnes qui ont un casier, les mineurs, les personnes sous tutelle, etc. Et puis, il a imposé des règles strictes. Alors, notamment, le port de la muselière est la laisse obligatoire dès qu'on est dans un espace public. Sachant que quand le chien est catégorien, l'espace public est très réduit. Il n'a droit qu'à la voie publique, rien d'autre. Et justement, ce chien de catégorien, il y a une interdiction d'acquisition, d'importation, de cession. C'est un délit. Et pour les chiens qui étaient existants, une stérilisation, la stérilisation est devenue obligatoire. Alors, après ces lois de 99, il y a eu des lois postérieures qui sont venues compléter le dispositif. Et depuis janvier 2010, le permis de détention est devenu obligatoire et s'est substitué à la déclaration en mairie. Alors, pourquoi cette catégorisation ? Quel était le but du législateur ? Alors, il y en a plusieurs. D'une part, la volonté de réduire l'utilisation délinquante de chiens rendus volontairement agressifs. Parce qu'on a eu, dans la fin des années 90, une nouvelle forme de délinquance avec des personnes qui utilisaient des chiens pour menacer leurs victimes. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a eu aussi la volonté de réduire les morsures, de réduire les chiens de catégorie 2. Et ensuite, la volonté initialement d'éradiquer les chiens de catégorie 1, d'où cette obligation de stérilisation et d'interdiction d'acquisition. Je précise que c'est un délit. Je ne sais plus si je veux. Oui. Quand on fait le bilan avec le recul, on est en 2020. Un seul objectif aura été atteint. La baisse importante de l'utilisation d'un animal comme une arme. Donc, ce qui est assez logique parce que comme ils étaient soumis à beaucoup de contrôles, ils ont préféré, nos délinquants ont préféré faire autre chose. Alors, en revanche, les autres objectifs de la loi n'ont pas été atteints, notamment la réduction des morsures. Et tout ça n'a rien de surprenant. Pourquoi ? Parce que compte tenu, justement, c'est ce que je verrai dans un premier temps, de ce que recouvre cette notion de catégorisation. Donc, on va faire un état des lieux de cette catégorisation. Comment ? Qu'est-ce que ça ? À quoi ça correspond ? Et on verra dans un second temps qu'il faudrait bien évidemment abandonner cette législation qui est discriminante et qui, de toute façon, est totalement inefficace. Donc, quand une loi n'est inefficace, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on la retire. Alors, tout d'abord, une catégorisation, c'est une catégorisation qui a été conditionnée par des critères morphologiques. Donc, on ne tient absolument pas compte de la sensibilité animale. On aurait pu penser que puisqu'on veut éviter les morsures, on va faire le tri entre les chiens qui sont gentils et ceux qui ne le sont pas. Pas du tout. Donc, le législateur, il nous crée deux catégories de chiens. On a quoi ? La catégorie 1, c'est quoi ? Des chiens dits d'attaque. Et puis, on a la catégorie 2, les chiens de garde et de défense ou de défense. Déjà, la distinction, moi, elle me gêne. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de vétérinaires l'ont dénoncée. Si on est un chien de garde et de défense, on risque de devenir un chien d'attaque. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, déjà, de toute façon, cette distinction n'est pas basée sur des critères qui sont scientifiques. Alors, on a, pour distinguer ces deux catégories, on a un arrêté qui est l'arrêté du 29 avril 1999. Et là, il a établi une liste de ces chiens en fonction, je vous le disais, de critères morphologiques ou ratios. Mais moi, je le mets ensemble puisque lorsqu'on est un chien de race, on va répondre à des critères morphologiques. Alors, petite précision, chien de race, ça veut dire que c'est un chien qui est inscrit au livre des origines françaises. Alors, pour les chiens de catégorie 2, il va s'agir, quand on lit l'arrêté, de chien de race. Alors, on a l'américaine Stafford-Chaterrier. Vous m'excuserez, j'ai un anglais extrêmement mauvais. Vous avez le Toza, qui est un gros chien bien massif. Et puis, vous avez le Roth-Veller. Alors, celui-là, le Roth-Veller, il peut être de race comme ou pas, peu importe. Alors, très peu, c'est tout pour la chienne de catégorie 2. C'est tout ce qu'on a. Et à la limite, je vous dirais, on peut presque réduire à 2 parce que le Toza, c'est extrêmement anecdotique. Je ne sais pas si vous en avez jamais entendu parler. J'ai été regarder les inscriptions pour 2019 au livre à la centrale canine. Trois inscriptions. Donc, c'est vraiment un chien qu'on ne voit plus. Alors, ça, c'est pour... Voilà, c'est ça. Donc, si je suis un américaine Stafford-Chaterrier, Roth, je suis un chien de catégorie 2. Alors, pour les chiens de catégorie 1, ceux-là, ce sont des chiens qui ne sont pas de race. Donc, pas inscrits au livre des origines françaises. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'arrêté. Mais ils vont ressembler morphologiquement à un chien de race. Alors, vous avez, on retrouve mon fameux American Staff, appelé plus communément le Pitbull. Vous avez également le Mastiff, donc un chien qui ressemble morphologiquement au Mastiff ou Bowerbull. C'est pareil, c'est un énorme chien marron. Et puis, on retrouve le Tosa. Voilà. Alors, le problème avec cette loi, c'est que souvent, les gens s'arrêtent là. Donc, quand on connaît un peu, on va se dire, dès qu'il y a un American Staff qui est croisé, hop, c'est un chien de catégorie. Pas du tout. Pas du tout, parce que pour que le chien soit de catégorie, encore faut-il qu'il le rende dans des mesures qui ont été prévues par mon arrêté dans l'annexe, dans l'arrêté de 99. Vous avez une annexe avec les mesures. Alors, notamment, je suis beaucoup resté sur l'American Staff, tout simplement parce que c'est les chiens qu'il y a de plus courant en matière de catégorie 1. Donc, dans ce comment, dans cet arrêté, on vous dit la hauteur que le chien doit avoir au garrot, c'est-à-dire maximum 50. On a le périmètre thoracique qui doit aller jusqu'à 80. Et puis, vous avez le museau qui doit être de la même longueur que le crâne. Ça veut donc dire quoi ? Que si mon chien, mon croisé, American Staff, c'est un gros pépère qui dépasse tous les plafonds, le vétérinaire peut le décatégoriser. Et ça n'est pas anecdotique parce qu'il y a beaucoup de décatégorisation. Et moi, j'en ai vu au sein de mon association passer de manière très régulière. Alors, je voulais vous montrer justement. Alors, je retourne à la méthode classique du papier. Vous m'en excuserez. Donc, voilà un chien qui s'appelait. Ils ont toujours des noms extraordinaires. Les chiens, ils s'appellent Malfra. Mais c'est tout à fait normal. C'est rare qu'on les appelle princesse ou autre. Donc, Malfra, qui est arrivé, chien considéré comme catégorie 1, que nous avons donc amené chez le vétérinaire. Et alors là, il a la chance d'exploser tous les plafonds. Donc, la hauteur au garrot, 54 centimètres. Chic, 4 centimètres de plus. Au niveau du museau, vous avez le museau 7 centimètres et le crâne fait 11. Or, qu'est ce que je vous ai dit ? Le museau doit être égal à la longueur du crâne. Et puis, le périmètre thoracique, il est de 83 centimètres. Alors, le maximum, c'est 80. Donc, nous avons donc Malfra, qui est rentré catégorie 1 chez le vétérinaire et qui est ressorti décatégorisé. Parce qu'une fois qu'il n'est plus dans la catégorie 1, il est comme un teckel. Vous avez comme un caniche. Plus besoin de permis ni de quoi que ce soit. Plus de mesulière, rien. Voilà. Alors, moi, quand même, ça m'interpelle. Parce que je n'arrive pas à comprendre en quoi un chien plus petit, parce que si Malfra avait perdu quelques centimètres, il restait un chien de catégorie 1. Qu'est-ce que ça change au niveau de sa dangerosité ? Rien. Je trouve cette loi totalement absurde. Donc, voilà. Alors, ça veut dire aussi que, vous voyez, au sein d'une même fratrie, ça veut dire que vous allez avoir des chiens relativement grands comme Malfra. Et puis, il peut avoir sa petite sœur qui va être plus petite qui, elle, va être de catégorie 1. Donc, dans une fratrie, vous allez avoir des catégories 1 et puis des chiens qui ne sont pas catégorisés. Donc, tout ça me paraît totalement absurde. Alors, ce n'est pas... Alors, je parlais donc du staff. Je vais aussi vous parler du rott, puisque le rott, on a vu, peut être de catégorie 2 en étant non-lof. Et là, c'est pareil. S'il a le poil légèrement cranté, s'il a une petite tâche blanche sur le poitrail, et bien là, il sera aussi décatégorisé. Et moi, à mon sens, ce ne sont pas des mesures, ce ne sont pas des couleurs de robe, ni la nature du poil qui fait d'un chien qu'il est dangereux ou pas. Alors, vous comprendrez bien que dans ces conditions, j'essaye de faire vite, puisqu'on est un petit peu en retard, comment voulez-vous que les objectifs sécuritaires de la loi soient atteints ? C'est impossible. Ce qui m'amène donc à mon deuxième point, donc s'agissant justement des morsures, alors on a des chiffres assez parcellaires, parce qu'il faut que la personne ait fait une déclaration de morsure, et ce n'est pas toujours le cas. Mais, en tout cas, les chiffres que l'on peut avoir en matière de morsure, on a l'Institut de veille sanitaire qui a fait une enquête très intéressante sur un an, qui donc a une enquête multicentrique France, c'est sur les morsures aux urgences. Donc, ils ont travaillé sur huit grands hôpitaux français pendant un an. Donc, on a quand même des chiffres relativement sérieux. Cette enquête parle de plusieurs milliers de morsures par an et de recours aux urgences pour des morsures. Donc, une fois encore, ça n'est pas surprenant. Et puis, en plus, les mesures qu'a pu prendre le législateur pour essayer d'endiguer le phénomène, ces mesures ne sont pas adaptées. Je vous ai parlé de quoi ? Du port de la muselière et de la laisse. Donc, ça veut dire en extérieur. Sauf que la majeure partie des accidents, elle a lieu où ? Eh bien, dans la sphère privée. On a les chiffres de l'enquête, justement, réalisée par l'Institut de veille sanitaire. « Seulement 12 % des accidents surviennent avec un chien errant ou inconnu de la victime. » Et l'autre chiffre, 68 % de morsures au sein des habitations. Et dans une habitation, le chien, on ne lui met pas une mesolière. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire que je suis un petit peu de mauvaise foi parce que le législateur s'est un petit peu rendu compte de tout ça et qu'il commence à prendre en compte le comportement de l'animal. Et effectivement, je reconnais que la loi du 20 juin 2008 a prévu une évaluation comportementale du chien, une évaluation obligatoire pour les chiens de catégorie. Alors, à quoi correspond cette évaluation comportementale ? Elle est faite par un vétérinaire évaluateur et il va évaluer le risque de dangerosité de l'animal. Et si on a des niveaux, ça va de 1, le chien qui ne présente pas de dangerosité particulière, jusqu'au chiffre 4. Voilà. Alors, c'est bien de prévoir cette évaluation comportementale, mais c'est une mesure sélective. Je vous ai dit, elle s'applique à quoi ? Elle s'applique aux chiens de catégorie. Alors, ça aurait un intérêt si c'était les chiens de catégorie qui sont les plus mordeurs. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on a différentes études. On a d'abord eu des statistiques de la DDSV, donc maintenant, nous, DDPP actuellement, dès 2007. Pour les chiens qui avaient été soumis à un contrôle vétérinaire, parce que quand un chien a mordu et que la déclaration est faite, il est soumis à un contrôle vétérinaire. Eh bien, il y avait seulement parmi ces chiens 1% de chiens de catégorie 1. 1%. Et on avait 6% de catégorie 2. Tout le reste, c'était des chiens hors catégorisés, non catégorisés. Et l'enquête... Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'enquête de veille sanitaire a refait les calculs quelques années plus tard. Et on retombe exactement sur la même chose. À savoir... Donc là, ils nous ont fait... Vous auriez dû avoir ce petit tableau où on voit que c'est le berger allemand qui arrive en tête, suivi du labrador. Et les chiens de catégorie sont responsables dans cette étude, nous dit cette étude, de 29 morsures sur 413, soit 7% des cas. On retombe exactement sur le même pourcentage quelques années plus tard. Donc, voilà. Donc, premier échec, les morsures, on les a toujours. Il n'y a pas de réduction. Donc, échec de la loi. Deuxième échec, eh bien, la volonté de diminuer les chiens de catégorie. S'agissant de diminuer, voire carrément de supprimer les chiens de catégorie 1, en tout cas. Alors, pour les catégories 2, pour l'Europe, c'est très facile de voir le nombre de chiens inscrits au Livre des Origines Françaises. Eh bien, on a vu, après les lois de 1999, eh bien, une montée jusqu'à ce que le chien atteigne 10 000 inscriptions. Je crois, dans les années 2010, on est arrivé à un chiffre extrêmement conséquent. Et en 2019, alors, il y a une baisse actuelle. En 2019, il n'y a plus que, je dirais, 2 914 chiens. Mais quand on voit la courbe, on voit que il n'y a pas eu une... Si on revient à 1999, il n'y a pas une grosse différence. Alors, il y a une chute des chiens, de ces chiens-là, depuis assez récemment. Mais c'est plutôt le groupe entier. Ce groupe-là, le chien fait partie des groupes des mollusques. Et la centrale canine observe que les mollusques intéressent moins maintenant les gens. Et c'est passé de mode. On préfère le berger australien, le berger malinois. Et puis, le roth, c'est quand même un gros animal. Donc, on y va moins. La preuve que cette diminution n'est pas significative au regard de la loi, c'est que si je... D'une part, parce qu'une fois encore, quand la loi est intervenue, les chiffres ont continué à monter. Et ce n'est que bien plus tard qu'ils ont commencé à descendre. Et puis, si je prends le staff, je reviens à mon American staff. En 2017, on était à plus de 10 000. Et en 2019, on est encore à 8 402 inscriptions. Alors qu'en 1996, on était à 300 inscriptions. Enfin, il y avait très peu de staff, en fait. Donc, voilà. Alors, ça, donc, échec pour la diminution des chiens de catégorie 2. Catégorie 1, l'éradication sous 10 ans. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Alors, déjà, le ministère de l'Agriculture, en 2007, il a évalué ses chiens à 270 000. C'est quand même un certain nombre. L'éradication, elle est impossible. Pourquoi ? Eh bien, parce que la plupart du temps, ce chien, il naît légalement. Il va naître de deux chiens non catégorisés. Et puis, par la suite, on va se rendre compte à l'âge adulte qu'il est de catégorie. Ça peut être aussi des parents de catégorie 2. Et puis, on ne va pas faire les démarches. Malfra, là, ses parents, c'était des chiens de catégorie 2. Et puis, les démarches n'ont pas été faites. Et puis, il s'est retrouvé comme ça en catégorie 1. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que la stérilisation, elle est obligatoire, mais qu'il existe toujours des chiens qui ne sont pas stérilisés. Il y a un vétérinaire, le docteur Banqui, qui a fait une thèse sur les chiens de catégorie en Ile-de-France. Et elle a évalué à 17 % les chiens qui ne seraient pas stérilisés. C'est quand même pas rien. Donc, voilà. Donc, tout cela montre que finalement, cette loi ne fonctionne pas. Cette loi est faite au mépris de la sensibilité animale. Aucune importance que le chien soit. Et c'est ça qui m'apparaît impensable. Parce que forcément, ce côté, cette volonté de vouloir diminuer les morsures, elle ne peut exister que si on prend en compte la sensibilité animale et qu'on respecte cet animal. Parce que c'est évident que l'animal, la plupart du temps, pourquoi il va mordre ? Parce qu'il va sentir une agression, parce qu'on va lui retirer sa gamelle, parce qu'on va lui tirer la queue. Voilà, c'est ça. C'est tout bête. Donc, on pourrait effectivement diminuer beaucoup plus ces morsures si on prenait en compte justement cette sensibilité animale. Ce qui m'amène à une deuxième temps. Est-ce que j'ai encore le temps un petit peu ? Donc, nécessité d'abandonner des lois qui sont donc discriminantes. Et alors, l'abandon du diagnostic de race, alors ça, ce serait vraiment quelque chose, une avancée extraordinaire. Elle est d'autant plus indispensable qu'il y a une méconnaissance de la loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens vont s'arrêter. Ah tiens, c'est un croisé staff. C'est forcément une première catégorie. Le problème, c'est que si c'est vous ou moi, nous nous trompons, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est que les services de police ne sont pas formés. Le problème, c'est que les services de la fourrière ne sont pas formés. Et parfois non plus les services de la municipalité, des municipalités. Et on a une thèse du docteur Esteve en 2008. Et elle a réussi à trouver les documents de formation de la police, des agents de la police nationale. Et donc, c'est quand même extraordinaire parce que voilà ce qu'on leur dit lors de la formation. Ils ont des cours de droit et puis là, ils ont le secours là. Le chien doit impérativement être inscrit au LOF pour être de deuxième catégorie. Pour l'heure, je suis d'accord. Alors, à défaut, l'animal devra être euthanasié. Ah non, pardon, je me suis trompée parce que c'est avec un eau, c'est la forêt de Saint-Eustace. Donc, alors, excusez-moi. Donc, ça, concernant la formation des commandes de la police, ils indiquent que le dog argentin, le dog argentin, alors je ne sais pas si vous vous représentez le dog argentin. C'est un chien tout blanc et relativement grand. Donc, ils indiquent que ce chien n'est pas un chien de catégorie s'il a ses papiers. En revanche, ce sera un chien de catégorie 1 s'il n'en a pas. Alors, ses papiers, c'est-à-dire s'il n'est pas Olof. C'est complètement aberrant puisque pourquoi ? Ça ne peut pas être un American Staff puisqu'il est beaucoup trop grand et ça ne peut pas non plus être les gros chiens, les Tosa et Mastiff puisque le dog argentin, il est tout blanc et ces chiens-là, ils sont colorés. Donc, c'est impossible. Donc, c'est une erreur majeure. Donc, voilà. Alors, j'en reviens donc à ce que je vous disais. C'est que la commune de Saint-Eustache, le problème avec ce... On étend exagérément et faussement la notion de catégorie 1. Le résultat des cours, c'est qu'un chien de catégorie 1, s'il arrive en fourrière, il ne ressortira pas. C'est un chien de catégorie 1, il n'est pas cessible. On ne le donnera pas. Il ne ressortira pas. Et le problème aussi, c'est que les chiens, quand ils sont de catégorie, eh bien, certaines communes refusent le permis de détention. L'idée, c'est puisque l'acquisition est illégale, la détention l'est aussi. Le chien n'a pas d'existence légale. Donc, je refuse le permis. Et donc, dans conséquence, derrière, je le fais euthanasier. Et donc, je retombe sur ce que je voulais vous lire. C'est une affaire qui a eu lieu en 2015. La commune de Saint-Eustache-la-Forêt, en Normandie. Donc, on a quelqu'un qui a acquis un jeune chien de 3 mois. Et il essaye ensuite de faire comment... Il se trouve qu'elle devient première catégorie. Et il essaye d'avoir le permis. On lui refuse. Et voilà ce qu'écrit le chef de la police. Le chien doit impérativement être inscrit au LOF pour être classé deuxième catégorie. Ça, c'est vrai. À défaut, l'animal devra être euthanasié, n'ayant pas d'existence légale. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Lui demandant de prendre contact avec la SPA afin de faire classer le chien seconde catégorie. Quelle compétence a une SPA pour faire classer un chien seconde catégorie ? Par un contrôleur, si cela est possible. De toute façon, un chien de catégorie 1 ne pourra jamais devenir un chien de catégorie 2. Donc voilà, ça, c'est... Alors, je vais parler de ma ville, la ville du Havre, puisque je me suis aussi confrontée au problème avec la ville du Havre. Jusqu'en avril 2010, la ville du Havre refusait également les permis de détention pour les chiens de première catégorie. Toujours le même motif. L'acquisition est interdite. La détention l'est aussi. Et donc, le chien n'a pas d'existence légale. Alors, je vais juste dire un mot sur la... Il y a encore des villes. Ce que je vous dis là, il y a encore des villes qui font ça. Si vous regardez le site d'Andrési, le site d'Andrési écrit très clairement que les chiens de catégorie 1 ne peuvent pas avoir de permis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des lois non spécifiques, avisées, préventives. Et ça, on n'en sortira pas si on veut respecter l'animal et si on veut obtenir moins de morsures. Et je voulais parler de l'exemple de l'Italie qui est partie en 2003 avec une liste de chiens dangereux. Il y en avait 93. Et puis, elle a tout supprimé en 2008. Et maintenant, elle se tourne vers quoi ? Eh bien, elle se tourne vers des mesures concernant tous les chiens et reposant sur la responsabilisation du propriétaire. Alors, je dirais juste quelques lignes. Quelles sont les idées que l'on peut mettre en avant ? Mettre en avant d'abord, informer les enfants. Informer les enfants de la maternelle à la primaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup, au sein des habitations, c'est souvent les enfants qui sont blessés. J'aurais deux chiffres à vous donner. 64 % des morsures des 0,4 ans ont lieu sans la présence des parents. On laisse des gamins tout seuls avec des chiens. En général, ce n'est pas des petits. 78 % quand ils ont 5, 9 ans. Donc, passons par l'information. Expliquons un programme d'information qui pourrait se faire par le biais des institutions scolaires, évidemment. Alors, vous verrez qu'il y a des DVD qui ont déjà été mis en place, des DVD interactifs. On peut aussi voir avec des éducateurs canins. Et puis, bien évidemment, et j'en aurais fini, passons aussi par l'information des adultes. Et là, je pense qu'il y a beaucoup aussi à faire. Les municipalités pourraient y contribuer. Et je voudrais donner l'exemple de Grenoble. Ils y sont depuis 80. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont pris des éducateurs canins salariés. Ils donnent des cours d'éducation canines gratuitement aux propriétaires de chiens. Et ça marche. Et là, ils vont prochainement ouvrir un atelier de prévention des morsures. Et tout ça, ça rejoindrait d'ailleurs assez les propositions de M. D'Ombreval qu'on aura cet après-midi. Et dans son projet de loi, il prévoit la détention d'un animal qui serait conditionné à l'obtention d'une attestation de connaissances et d'un certificat de capacité. Et on pourrait passer via gratuitement par ce biais-là pour pas trop non plus alourdir le porte-monnaie des Français avec leurs animaux. Donc voilà. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été un secondaire. Merci. 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 Merci.